Salut les amis, dans cette vidéo numéro 2 consacrée à Chomaplique 3.0, je vais vous présenter mon inverseur de sources dont j'ai réalisé. Bref, lançons-nous directement la simulation pour que vous puissiez facilement comprendre. Là, je clique sur simulation. Nous aurions la ligne qui va représenter la source Eneo. Là, je vais faire un zoom arrière pour que vous puissiez voir. Donc, c'est le max. Donc, je vais faire un zoom arrière pour que vous puissiez voir. D'accord. Nous aurions la ligne principale qui représente Eneo et la ligne secondaire qui va représenter un groupe électrogène ou une source externe, autonome. D'accord. Lorsqu'il y a présence du secteur, par exemple, comme le cas présent, je ferme le sectionneur porte fusible de Eneo d'abord. Je ferme le sectionneur porte fusible du groupe électrogène. Donc, le moteur se met directement à tourner. Parce que quoi? Parce qu'il y a absence de Eneo. Il y a ici un capteur dont nous avions posé. Donc, je lance la simulation encore. J'éteins la simulation. Lorsqu'il y a présence du Eneo, lorsque la ligne principale est fonctionnelle, ce capteur, ce contacteur qui ici me sert du rôle de capteur de tension va se fermer et la source principale va alimenter le moteur. Et lorsque Eneo sera, la source principale sera absente, ça va attendre, le système va attendre un bon bout de temps et basculer en groupe électrogène. D'accord. Là, je lance la simulation à nouveau pour que vous puissiez voir comment cela fonctionne. D'accord. Je lance simulation. D'accord. Je ferme le sectionneur porte fusible de pas et d'autres. Vous voyez, Eneo, la ligne principale est le capteur de tension de la ligne principale est inactif. Lorsque je ferme, vous voyez, un temps, la ligne principale passe à part de la source Eneo directement pour alimenter le moteur. Et le groupe électrogène, le contacteur qui alimente le groupe électrogène est ouvert. Lorsque Eneo va partir, lorsqu'il y aura des lestages, par exemple, le système va attendre un bon bout de temps et puis lancer. Et pareil, lorsque le courant va revenir, le système attend un bon bout de temps et Eneo prend la relève. Donc, le système s'y permet d'inverser les sources. Lorsqu'il y a, par exemple, coupure de courant électrique, on n'a pas besoin d'interconnecter tout l'installation électrique pour pouvoir alimenter le groupe électrogène. Donc, le système est fait de façon automatique. Lorsqu'il y a coupure, si le groupe possède un démarreur automatique, il va démarrer automatiquement et basculer la source directement vers l'utilisation. Et lorsque Eneo, la source principale, va revenir ici, le secteur va revenir à travers, le capteur va détecter et puis désactiver. Il va éteindre le groupe automatiquement et prendre la source principale. Donc, bref, voilà ça. Donc, si je ferme les sources à nouveau, vous voyez, le secteur est absent. Eneo est absent. Voilà pourquoi c'est le groupe électrogène qui alimente le moteur. Lorsque Eneo sera présent, là, le système attend un bon bout de temps et puis bascule sur Eneo. Et si par mégarde, Eneo disparaît, il y a des lestages ou coupures. PAP ! Le système attend un bon bout de temps. Démarrer le groupe. Donc, vous voyez les deux contacteurs qui permettent d'inverser les sources. Donc, des pas et d'autres. Les deux contacteurs qui permettent d'inverser les sources. Alors, les gars, c'est un peu comme ça que vous pouvez faire votre inverseur de sources à la maison. Donc, pour basculer deux sources d'énergie, que ce soit l'énergie renouvelable ou l'énergie thermique produite par un groupe électrogène, vous pouvez faire une installation professionnelle comme ça. De telle en sorte que lorsqu'il y a des lestages, ce n'est pas une tierce personne qui vient démarrer le groupe et revient éteindre le groupe lorsque le courant va s'établir. Le système va s'effectuer automatiquement seul, sans l'intervention de l'homme, une fois qu'on a mis tout le système en place et que c'est fonctionnel. Donc, vous voyez comment le système est relativement très, très simple. Donc, nous aurons besoin de deux contacteurs. Un contacteur pour la ligne principale, un autre pour la ligne secondaire, qui sait qu'il peut être une énergie renouvelable ou groupe électrogène. Et un élément de capteur, un autre contact auxiliaire secondaire qui va nous permettre de détecter lorsqu'il y a présent ce secteur ou non. Puisque lorsqu'il y a présent ce secteur, cette bobine se l'a alimentée et lorsqu'il est alimentée, il bascule, il ferme ses contacts et puis le contacteur principal s'établit. Et lorsqu'il est absent, il le désactive. Je tiens à vous rappeler qu'il doit falloir avoir une sécurité. Ici, nous avions prévu juste une sécurité mécanique parce qu'il ne faudrait pas que la ligne principale, ici, Eneo, vienne rencontrer la ligne secondaire, qui est ici, groupe électrogène. Il ne faudrait pas que les deux sources se rencontrent. Sinon, c'est feu, feu, feu. Ça va détruire tout. Vous allez tout brûler. Vous allez tout brûler. Voilà la raison pour laquelle nous avions prévu pour cet effet un verrouillage, double verrouillage, un verrouillage mécanique. Et peut-être lors de l'installation, nous allons faire un verrouillage électrique. Donc, si vous voyez bien, nous aurions des verrouillages électriques. Nous avions également des signalisations en cas de problème et en cas de faute. D'accord. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans la description. Et si vous avez une autre façon de faire cet inverseur, faites-le-moi savoir dans la description. Je mettrai dans la description ce chemin de réalisation ainsi que le lien de téléchargement de SketchUp de Chemaplique 3.0, autant pour moi, tel en sorte que vous puissiez télécharger, vous exercer à la maison. Sur ce, passez une bonne soirée. Switching glass for watching and don't forget to subscribe to the channel. Have a nice day. Peace. Peace. Sous-titrage ST' 501